Le Fixing, avec un CAC qui perd pour l'instant 0,5% sous les 4300 points dans la clôture finale. Dans quelques instants, on est toujours avec nos invités en plateau. Didier Borowski, responsable de la recherche macro d'Amundi. Gilles Bazis, hier président d'Equity GPS. Par téléphone avec nous, Frédéric Rosier qui nous a rejoint, conseiller chez Mescart, gestion privée. Frédéric, les volumes d'activité restent très très faibles. Une séance encore sans tendance, sans direction. Et ça peut, ça va même sans doute durer jusqu'au référendum britannique. C'est ce que vous disiez. Exactement. On a très très peu de volume, pas d'idées fortes. On avait un très fort rebond ce matin des banques. Et ça, voilà, on a limité cette hausse. Et le secteur de l'énergie avec effectivement toujours ce rebond du pétrole. Donc on avait une bonne tenue de l'ensemble des pétrolières, parapétrolières. Ça s'est également contracté dans l'après-midi. Donc pas forcément d'idées très très fortes. Des statistiques plutôt bonnes, mis à part l'immobilier aux Etats-Unis. Et très peu d'indications sur les entreprises, uniquement des informations concernant le secteur des télécoms avec Vodafone et Iliad. Et là, les résultats étaient plutôt encourageants. Bon, effectivement. Le marché américain qui est un petit peu... Avec nos invités en plateau, Didier Brodsky, responsable de la recherche macro d'Amundi. Gilles Bazissier, président d'Equity GPS. Et par téléphone, Frédéric Rosier qui est avec nous, conseiller chez Mescartes Gestion Privée. Frédéric, difficile de trouver des idées fortes. On comprend d'ailleurs que beaucoup ont réduit les risques avant le Brexit. À ce stade, ça semble encore assez binaire pour les investisseurs ? Exactement. Exactement. On gère la poche risque. Alors, c'est vrai qu'on peut faire du picking. Il y a de temps en temps des belles valeurs qui ont tendance à piquer un petit peu du nez. Donc, on peut regarder valeur par valeur. Mais l'un dans l'autre, on n'augmente pas forcément notre pondération action. Donc, il y a plutôt des zones d'arbitrage. On voit bien d'ailleurs dans le déroulement de la séance, on a vu par exemple des titres comme Arcelor qui étaient en forte baisse à un moment donné, finir en hausse. On a des retournements de secteurs à l'intérieur même de la journée. Donc, ça travaille énormément avec des secteurs qui sont plutôt pas mal orientés. On parle des résultats d'Idiade avec une confirmation. Toujours, cette collecte d'abonnés a une très très bonne tendance de remonter du chiffre d'affaires au-delà des attentes. C'est un peu le cas également sur Vodafone. Et le dossier Vivendi qui va s'agiter dans les prochaines semaines. Bon, effectivement. Le compartiment télécom là qui est bien orienté. Pour revenir sur le Brexit, Didier Borowski, comment vous ? Du gagnant-gagnant à observer. À trouver. Bon, Frédéric, un mot demain, enfin cette semaine là. Demain, je crois qu'on attend les minutes de la Fed là aussi. Ce sera suivi. Est-ce qu'on va prendre la mesure un peu plus de l'ampleur du débat qu'il peut y avoir ? Enfin, si on ne l'a pas déjà suffisamment pris. Non, mais est-ce qu'on va avoir peut-être même des détails ? On ne parle plus de juin, mais j'entends quand même certains là qui commencent à me parler de juillet. On sait qu'il y a un meeting aussi en juillet de la Fed, mais il n'y a pas de conférence de presse. Et jusqu'à présent, on se disait, s'il n'y a pas de conférence de presse, c'est que ce n'est pas un live meeting comme ils disent. Donc grosso modo, comme il y a une conférence de presse tous les deux meetings, il se prive de 50% d'opportunité de monter les taux la Fed là. Exactement, mais la Fed n'aime pas la surprise, donc c'est le problème. Mais on le voit avec la hausse du pétrole ces dernières semaines, il y a un vrai risque de décalage sur les prix et finalement d'une double remontée des taux. Donc je doute en juillet, parce que la Fed prépare généralement très bien le terrain et n'a absolument pas envie de répéter un peu ce qui s'était passé l'été dernier, notamment la forte baisse des pays émergents. Donc oui, ça va être maîtrisé certainement pas en juillet. Merci beaucoup Frédéric, merci d'avoir été avec nous pour la clôture. Frédéric Rosier, conseiller chez Mescart, gestion privée, clôture sans tendance.